La théorie du signe 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 La parole c'est un système de signes que vous comprenez parce que déjà vous savez décoder mon langage, au moins le français. Et après il y a bien d'autres choses pour le décodage du message bien sûr, mais il y a des bases. Et donc en fait on est entouré de signes qui nous envoient des messages et qu'on perçoit d'une certaine manière selon une théorie. Alors cette théorie nous dit quoi ? Cette théorie nous dit que le message est perçu sous trois éléments, sous trois formes d'éléments que j'ai représentés donc sur un triangle. D'abord il y a un élément syntaxique, c'est-à-dire comment est codé le message. Si vous voyez un dessin, vous dites c'est quoi le code du dessin. Alors si vous regardez par exemple la signalétique dans le métro, qui est un exemple sémiotique extrêmement connu, et d'ailleurs le père de cette signalétique du métro, c'est un sémioticien reconnu dans son milieu et à l'extérieur. Et bien vous dites, ben là ça me dit d'aller, enfin il y a une flèche, il y a un pas, il y a un code couleur, il y a des numéros, il y a vraiment plein plein de choses. Et donc la première chose que vous faites quand vous recevez ce signe, c'est de décoder le message, sa forme. Donc c'est ce qu'on appelle l'aspect syntaxique du signe. Quand je parle, la première chose que vous faites c'est de décoder le français, le langage. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est justement les autres parties de ces composants sémiotiques. Donc la deuxième partie, une fois qu'on a déterminé comment est codé le message, la deuxième partie c'est ce qu'on appelle la partie sémantique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, que représente le message. Donc vous avez une partie syntaxique, la forme, une partie sémantique, qui est le sens, et puis la troisième partie, c'est la partie qu'on appelle pragmatique ou contextuelle, c'est-à-dire le sens, bien sûr, n'est pas unique, et ça dépend qui l'interprète, comment il l'interprète, quel est le contexte d'interprétation par un être humain. Donc finalement, la théorie du signe nous dit qu'une connaissance sur un système quelconque nous est communiquée par des messages, nous est communiquée en tant que système de signe par des messages qui sont codés d'une certaine manière, qui ont un certain sens et dans un certain contexte qui dépend du receveur et de celui qui interprète le message. Donc, la syntaxe, la sémantique et la pragmatique sont les trois composants d'un système de signes. Donc c'est ce que nous dit la théorie. Alors vous pouvez voir sur le dessin que quelqu'un qui va percevoir un système, eh bien il va être à ce qu'on appelle en mathématiques un barycent, une sorte de pondération entre les trois points de vue. Quelqu'un peut être plus intéressé par la forme, par exemple un grammairien sera plus intéressé par la manière correcte ou pas du langage. Des gens qui sont avides de savoir, vont s'intéresser à qu'est-ce qu'il y a, quelle est la sémantique de ce langage. Et puis d'autres personnes qui veulent relativiser ou mieux comprendre vont se poser la question, dans quel contexte est énoncé, dans quel contexte ce sens est-il valable, valide. Donc, syntaxe, sémantique, pragmatique. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. D'abord, je vais vous donner un message codé. Un message codé, le voilà. Alors, est-ce que vous êtes capable de le décoder ? Alors bien sûr, on voit sur le message, c'est l'heure. Surtout sur la partie gauche, où on voit un cadran. Et puis on lit midi moins 5 ou minuit moins 5. Sur la droite, on a un affichage digital qui veut signifier à peu près la même chose. Enfin, qui est codé, qui code le message d'une autre façon. Mais bon, justement, il y a deux manières de coder. Alors, on peut remarquer déjà que le code, c'est déjà quelque chose de très complexe. Comment est codé le message ? Et savoir lire l'heure, pourquoi on divise une journée en 12 heures, voire en 24. Pourquoi il y a 60 minutes ? Pourquoi il y a 60 secondes ? C'est quelque chose d'extrêmement compliqué et qui n'est pas donné à tout le monde de comprendre. Puisque les enfants, ils ont du mal avant de savoir lire l'heure. Donc rien que le codage de l'heure, vous voyez, le codage d'un message est quelque chose de complexe à comprendre. Mais ceci dit, une fois que vous avez lu l'heure et tout ça, vous ne pouvez pas dire « j'ai toute la connaissance sur le message qui m'est adressé ». Parce que ce message, eh bien, il peut avoir des significations, plusieurs significations. Je vous en donne une, par exemple. Voilà. Il est midi moins 5. Voilà. Ça, c'est la signification, on va dire, de base de ce message codé. Et, par contre, il s'adresse à des gens qui savent lire l'heure. Et puis, midi moins 5, ça veut dire qu'il fait jour. Donc, c'est qu'on est en plein jour. Donc, on a un contexte de gens qui savent lire l'heure et qui savent qu'ils sont en plein jour. Donc, il est midi moins 5. On pourrait très bien avoir une autre signification qui est « minuit moins 5 s'il fait nuit ». Alors, on a toujours le même codage, etc., etc. Donc, ça, c'est des significations de base. Mais un message, il est extrêmement polysémique. C'est-à-dire qu'il peut avoir des milliers de significations. C'est bien ça qui fait la difficulté de communication entre les êtres humains. C'est-à-dire qu'il se communique des messages. Tout le monde a l'impression de parler le même langage, mais pas du tout de l'interpréter de la même façon. Alors, je vous en donne deux un petit peu amusantes, que je donne toujours à mes étudiants. Par exemple, de dire « voilà, il est midi moins 5, donc le cours est presque fini ». Voilà. Et pour les étudiants, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'ils vont bientôt partir et ils commencent à ranger leurs affaires. Moi, en tant que professeur, je n'ai pas besoin de regarder ma montre. Si je veux savoir si le cours est fini, je regarde par inversion de ce décodage si les étudiants commencent à s'agiter, à ranger leurs affaires, etc. Par contre, pour moi, la signification est très différente, parce que même si le cours est presque fini, le contexte, pour moi, n'est pas le même que celui de mes étudiants. Ça veut dire simplement qu'il me reste 5 minutes et que j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, il faut que je structure mes 5 dernières minutes pour terminer la connaissance, justement, que je veux transmettre. Donc, on voit par ce simple exemple que si on prend l'hypothèse sémiotique que la connaissance nous est communiquée par un système de signes, eh bien, il y a déjà trois aspects très complexes, qui est le codage du message, le sens et le contexte dans lequel est reçu ce message. Donc, ça nous donne une première théorie et une première manière, si vous voulez, de représenter la connaissance par le contexte, le sens et le code. Alors, finalement, on a parlé beaucoup de connaissances. Ça, c'est une théorie très générale, un syntaxe sémantique et pragmatique. Dans le contexte qui nous intéresse, à savoir, on va dire, l'ingénierie de la connaissance, qu'est-ce que c'est que le codage ? Eh bien, le codage, c'est-à-dire, comment est codée la connaissance ? Elle est codée par de l'information. Donc, pour nous, la syntaxe de la connaissance, c'est la manière dont est codée la connaissance qui nous est transmise. Donc, elle est codée par de l'information. Alors, l'information, on va y revenir, d'ailleurs, il y a toute une théorie, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'information, beaucoup moins, d'ailleurs, sur la connaissance. L'ingénierie de l'information, c'est un domaine scientifique, économique, business extrêmement important. Donc, je ne vais pas faire un cours sur l'information, mais vous voyez qu'en termes de connaissance, c'est la partie codage, c'est-à-dire la partie, oui, du message, la partie, le codage du message qui nous est transmis pour nous transmettre de la connaissance. On transmet de la connaissance, pour ça, on va la coder sous forme d'information. Alors, on a l'habitude de dire, il y a des informations informelles. Bon, ça peut être, par exemple, la parole, je fais un petit dessin, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas très formalisé. On appelle ça de l'information informelle. On a de l'information formelle. Alors, c'est celle qu'on trouve sur les outils informatiques, où, finalement, l'information est codée en 0 et en 1, même si c'est à différents niveaux, même s'il y a beaucoup de niveaux de codage, enfin, de surcodage, enfin, de couches de codage. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'information structurée. L'information structurée, celle qu'on trouve dans les bases de données, avec des champs, des valeurs, des structures de données, etc. Et puis, il y a une information entre les deux qui prend de plus en plus d'ampleur, qu'on appelle l'information semi-formelle, qui est celle du web. Celle du web, donc, c'est le HTML, qui est un langage structuré pour décrire, alors très souple, vous voyez tout ce qu'on peut écrire sur un site web, pour décrire de l'information. Donc, on dira qu'une partie de la connaissance s'est donnée, s'est transmise par son codage, c'est-à-dire l'information qu'elle transmet. C'est la partie la plus visible et la plus étudiée actuellement. Mais il reste deux autres parties, qui est le sens et qui est le contexte. Alors, le sens, c'est la signification que prend l'information. Et là, par contre, les outils informatiques, soit forcent une signification unique, mais elle n'y arrive jamais vraiment. Il faut que les gens soient d'accord sur que veut dire ce type d'information. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'études en amont avant de créer des bases de données et des systèmes d'information. On fait de l'analyse de besoins pour essayer que tout le monde comprenne bien ce que veut dire l'information qui sera transmise par le système. Mais on n'y arrive qu'à moitié. Et d'autant plus que cette information va prendre différents sens suivant le contexte d'interprétation. C'est bien ça le problème. C'est que pour une information donnée, j'ai des multiples sens et des multiples contextes d'informations. Donc, on va pouvoir dire que ce premier élément théorique, la théorie sémiotique, c'est une définition, une théorie de la connaissance qui va dire, alors je lis, la connaissance et la représentation d'un système donné par de l'information qui prend du sens dans un contexte donné. Donc, on a une sorte de formule un peu formelle. K égale ISC, c'est-à-dire la connaissance, c'est de l'information qui prend du sens dans un contexte donné. Donc ça, c'est notre première théorie de la connaissance, K, symboliquement, représentée par la formule K égale ISC. Alors, le problème qu'on retrouve dans la gestion de connaissances, c'est que, j'en ai déjà parlé, c'est qu'une grande partie, et même 80% de la connaissance, c'est ce qu'on appelle la connaissance tacite, celle qui n'est pas visible, celle qui n'est pas atteignable directement, qui reste profondément enfouie dans la tête des gens. Ça peut être collectif, ça peut être individuel, c'est ce qu'on appelle la connaissance tacite. Et puis, une connaissance qui est visible, qu'on appelle connaissance explicite. Et donc là, vous avez une très belle photo d'un iceberg, où on voit bien exactement ce que c'est que la connaissance tacite, c'est celle qui est en partie, celle de la partie immergée, et la connaissance explicite, c'est la partie émergée. Et bien sûr, en général, la connaissance tacite, les études l'ont montré, ça représente à peu près 80% de la connaissance qui circule dans un réseau social, dans une organisation. Et elle correspond à quoi ? Elle correspond justement à cette partie délicate de la connaissance, qui est le sens et le contexte. La partie explicite, on l'a, c'est de l'information, elle est disponible dans les systèmes d'information au sens large, les écrits, les documents, les outils informatiques, etc. Par contre, le sens et le contexte restent au moins, en très grande partie, tacites. Et c'est ça qui fait la difficulté de la gestion de la connaissance par rapport à la gestion de l'information. C'est que la gestion de l'information, ça va gérer des informations qui sont écrites, qui sont explicites. Et la gestion de la connaissance, ça va gérer ça d'une certaine manière, en partie, mais ça va gérer surtout la partie non visible, c'est-à-dire le sens et le contexte que prennent cette information dans différentes situations professionnelles, humaines, etc. Donc, cette théorie sémiotique de la connaissance nous donne un premier éclairage sur la difficulté, on va dire, de l'ingénierie de la connaissance, de traiter de la connaissance, à savoir que si on ne fait que traiter de l'information, ce qui est le cas en général, et les gens confondent souvent information et connaissance, eh bien on traite un tiers du problème, et que les deux autres tiers qui sont en fait les plus critiques, le sens et le contexte, ne sont pas très bien traités par tout ce qui est traitement de l'information. Donc, cette théorie sémiotique nous dit qu'il ne faut pas seulement traiter l'information pour traiter de la connaissance, mais aussi deux autres parties qui sont le sens et le contexte. Donc ça, c'est la première partie de cette théorie de la connaissance. Ce n'est pas fini, parce qu'on va parler d'une autre théorie, qui s'appelle la théorie systémique, et qui va nous donner encore un autre moyen de représenter la connaissance.